Dans une toute nouvelle émission diffusée sur certaines plateformes de streaming et les canaux de communication du FC Barcelone, Jean Laporta a abordé de très nombreux cas qui seront concernés par le prochain Mercato. Le FC Barcelone se prépare à affronter le PSG en quart de finale de Ligue des Champions, 10 et 16 avril. Cette trêve internationale permet aux troupes de Xavi de recharger les batteries pour ceux qui ne sont pas appelés en équipe nationale. Jean Laporta en profite également pour multiplier les interventions médiatiques. Après avoir parlé du sujet Mbappé au Real Madrid, du cas Xavi qu'il aimerait conserver au-delà de cette saison, le président Blograna a fait un très large tour du Mercato qui attend son club pour cet été. Il y a d'abord le sujet brûlant à propos de la mini Amal. Marca affirmait il y a deux semaines que le FC Barcelone avait reçu une offre de 200 millions d'euros de la part du PSG, qui s'apprête à perdre Mbappé. Une information que nous avons immédiatement démentie. Le club de la capitale travaille d'autres pistes. Mais de qui viendrait cette fameuse offre, confirmée par le président Laporta dans sa nouvelle émission et le podcast d'El Président Jean Laporta diffusée sur les canaux de communication du club catalan. Nous recevons des offres pour des joueurs comme la mini Amal, 200 millions d'euros, et nous avons dit non présent-il d'emblée. Nous faisons confiance aux garçons dans son projet sportif, et nous n'en avons pas besoin, de cet argent, bien au contraire. Nous sommes dans un processus de reprise économique, et nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel. D'après le patron du Barça, de nombreuses propositions ont été refusées ces derniers temps. Nous avons eu des offres pour Aljandrobald, Fermat Lopez, les très importants Gavi, Pedri, De Jong, Arojo, mais nous ne voulons pas les vendre. Seulement avec cela, je vous le dis, nous serions à un milliard d'euros, martèle-t-il tout en ouvrant la porte aux mécontents, ceux qui estiment être en manque de temps de jeu. En matière de recrutement, le Barça ne fera pas de folie non plus. La priorité sera donnée aux jeunes de la Masia capables de prendre une place dans l'effectif. Il faudra en revanche sortir le portefeuille pour les deux Joao, Cancelo, et Félix, tous les deux prêtés respectivement par Manchester City, et l'Atletico de Madrid. Nous sommes prêts à ce qu'il continue, soit par le biais d'un transfert, soit aux mêmes conditions actuelles. Leurs cas sont assez similaires, mais Cancelo est bien plus avancé, en ce qui concerne un tarif définitif. Pour le meneur de jeu, les négociations se poursuivent. Nous attendons mais nous voulons qu'il continue. Voilà qui a le mérite d'être clair.